Alors aujourd'hui c'est la réception du projecteur DLP 1080p à LED de Fengmi, le Vogue Pro. J'avais déjà pu tester la version Vogue sans le complément Pro, donc c'est un vidéoprojecteur avec une luminosité qui est boostée par rapport à la version blanche. Donc là le constructeur a choisi de livrer le projecteur dans une coque grise sombre. Alors la première chose à faire lorsqu'on reçoit l'appareil c'est de le connecter au Wifi et de faire la mise à jour. Mise à jour qui est particulièrement importante parce qu'elle vous permet d'avoir l'ensemble et des menus traduits en anglais. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les icônes sont disponibles en anglais et bien sûr en mandarin puisque c'est un appareil qui est prévu pour le marché chinois. Mais là vous avouerez que pour les anglophones et puis pour nous européens c'est beaucoup mieux de pouvoir utiliser ça. Alors cet appareil est un modèle d'import que j'ai reçu de Banggood et qui est livré avec la version de Project TV Tools, c'est-à-dire cette modification des menus Android qui permet d'avoir une interface traduite en anglais. Mais elle n'est pas utile parce que, encore une fois, depuis la mise à jour que je viens de vous montrer, tous les menus sont traduits en anglais et donc vous pouvez vous servir normalement du projecteur Fengmi Vogue Pro. Alors avant le banc d'essai complet qui sera publié sur le blog de Passion Home Cinema, je tenais à vous signaler la présence d'une option qui est particulière au Fengmi Vogue Pro. C'est ce dispositif que vous pouvez voir à l'image, une autocalibration grâce à un capteur intégré au projecteur qui va venir régler automatiquement l'humidité, la colorimétrie, la précision de l'image une fois que vous aurez lancé le Start Calibration. Alors ça marche vraiment de belles manières et ça vient faciliter la vie de l'utilisateur au quotidien sans avoir à rentrer dans les réglages et sans avoir à sortir une sonde de calibration. Donc je vous place ici quelques extraits, par exemple de Spectre 4K HDR sur le Fengmi Vogue Pro. Ensuite ça sera suivi d'un autre extrait de Star Trek Premier Contact en 1080p SDR et de quelques images de test de la suite AVS Forum 4K HDR, donc le marché indien et également la résidence à Flan de Collines et une mire d'overscan et de netteté. En tout cas moi je vous donne rendez-vous sur le blog de Passion Home Cinema.fr pour le banc d'essai complet du Fengmi Vogue Pro et je peux déjà vous dire que je suis particulièrement enthousiaste avec ce que je viens de découvrir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada